Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine et moi aussi j'ai droit à ma vidéo avec Michel. Comment ça va ? Bonjour Hervé, ça va super bien. J'ai quand même la pression quoi. Je l'avais avec Audrey. Attends je suis pas cuisinier moi. Alors même si j'ai mon joli tablier de chef. Tu nous aurais mis la veste, c'est bien. Mais ça reste toi le chef. Moi je ne fais que commis, tu me dis ce que je dois faire. Je suis pas un grand cuisinier. J'adore faire la cuisine à la maison pour les potes. Je t'avoue que j'ai un peu fait ma crise de jalousie aux équipes. J'ai dit attendez pourquoi Audrey, Alain Michel et pas moi. Je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. D'ailleurs peut-être qu'on pourrait faire une vidéo, un de ces quatre avec Audrey, toi et moi. Ce serait trop cool. Ce serait génial. Il faudrait penser à ça. Allez, on fait entrée, plat et dessert. Mais alors pour le million d'abonnés. Allez ça marche. On y est presque, on a 200 000. Donc compte sur vous. Allez-y. Tous les trois on vous fait un menu complet pour le million d'abonnés. Aujourd'hui c'est cuisse de poulet grillé au four, des coquillettes crémeuses et on va aller récupérer tous les arômes du poulet avec un peu de crème et tout. J'en connais deux à la maison, les cours à table et si je leur propose ça ce soir. Et comme d'habitude, on vous met les ingrédients en description de la vidéo. Vous allez pouvoir les retrouver chez Lidl. Génial. Allez, on va regarder tout de suite les ingrédients. Pour notre recette de cuisse de poulet au four et coquillettes, vous aurez besoin évidemment de coquillettes, de l'huile d'olive, de la crème liquide, un cube de bouillon de volaille, des champignons, deux oignons de l'ail, un bouquet garni et deux belles cuisses de poulet fermier. Michel, on a tous les ingrédients sur la table. On se fait le plat aujourd'hui pour deux mais à la maison, vous bien sûr, vous pouvez prendre quatre cuisses pour que toute la famille en profite. Exactement. On a un plat qui va aller au four. On va se faire un petit lit avec oignons, champignons, un peu d'ail, tout ça. On viendra poser les cuisses dessus et arroser, ça va partir au four. On récupérera le jus au bout de 30 minutes. D'accord. On va venir agrémenter les coquillettes. L'oignon dans la plaque, ça va pas noircir ? Alors ça va pas noircir puisqu'on va ajouter du bouillon. D'ailleurs, c'est la première étape. On prend un bouillon de volaille qu'on dilue dans un bon verre d'eau bien chaude. On peut mélanger avec une petite fourchette comme ça, c'est parfait. Ouah, c'est très chaud. Ah ouais, mais c'était un piège. Je confirme, c'est de l'eau bien chaude. Ouais, c'est pour que ça se dilue bien. Moi, je vais parer les cuisses de poulet, donc s'il y a un peu de... Est-ce que tu as pris les cuisses de poulet label rouge ? Oui, label rouge, poulet fermier label rouge. Alors vous savez que chez Lidl, le label rouge, c'est en France, je sais pas, je pense que t'es au courant, le label rouge, c'est le label le plus reconnu en France. Et donc, on a développé la gamme label rouge, bien évidemment, pour proposer aujourd'hui rien qu'en viande volaille, on doit avoir une bonne vingtaine de produits label rouge. Entre la volaille, bien évidemment, entre le bœuf, entre le porc, on a toute une gamme label rouge dans le saucisson également. C'est vraiment un critère de qualité qui est important. Moi, en tant que consommateur, je regarde et ça dicte mes choix. C'est essentiel. Et après, un autre point sur les poulets. En fait, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais le poulet est jaune. Mais il y a du poulet fermier blanc. En fait, c'est l'alimentation qui va changer. Si on tire un trait au niveau de la Loire, tout ce qui est au sud de la Loire, ils ne consomment que du poulet jaune. D'accord. Et tout ce qui est au nord de la Loire, ils ne consomment que du blanc. On a déjà fait les tests parce qu'on a plus les volume sur l'un ou l'autre. C'est fou ça. Bah, de mettre du blanc dans le sud, personne ne l'achète. C'est pas vrai. Et tu mets du jaune dans le nord, personne ne l'achète. C'est excellent. C'est culturel. C'est culturel, exactement. Dans le sud, ils veulent du poulet jaune. Ils pensent qu'il est meilleur. On aime ce qui est bronzé. C'est ça parce que je suis du sud. Effectivement, moi, c'est vrai que j'aurais tendance à me dire qu'il est encore plus goûteux. Exactement, quand il est jaune. Tu vas me laisser couper les oignons ? Voilà. Cadeau. Ça, c'est chaud ça. Tu m'as dit, je fais le commis et tout, donc je te donne à faire les oignons. Je te les coupe, Hervé, en petits cubes comme ça, tout d'abord. Petits cubes, c'est parfait. Les gousses d'ail, juste pour parfumer notre plat, on va simplement écraser les gousses avec la lame du couteau ou juste avec la main. Tu aimes l'ail en cuisine ? J'adore. J'en mets partout. Mon épouse, elle aime beaucoup moins et du coup, elle râle souvent, mais moi, j'en mets partout. Par contre, après, plus de bisous à madame. Terminé. Pour la soirée. Non, mais la solution, c'est que tout le monde mange de l'ail. C'est ça, exactement. Je fais les deux oignons pour faire un joli lit, c'est ça ? Voilà, exactement. Là, tu vois, on commence dans un plat qui va aller au four. Prenez un plat avec un rebord un peu haut. On va se disposer des champignons de Paris coupés en lamelles. Est-ce que ça te va ? C'est parfait. C'est bien ? C'est nickel. On peut mettre dedans avec les champignons, on mélange tout. Super. Et on va être généreux en liquide, en fait, pour récupérer quand même du jus. Ça sera bien concentré au niveau des arômes après la cuisson et on va récupérer ça. Pour faire la sauce ? La sauce, voilà. Ah oui, donc ça va être très, très, très goûtu, quoi. Ça devrait être pas mal. Je sais pas toi, mais ils sont bons, les oignons. Tu serais pas en train de pleurer, là, c'est ça ? Je pensais que c'était l'émotion de la coquillette. Non, non, c'est pas... Alors, c'est un peu l'émotion d'être avec toi et de cuisiner avec toi. Mais là, l'oignon, il est costaud. Et ça te fait rien ? Non, ça va. C'est dingue. Ouais, ouais. Et t'as un truc pour ça ou pas ? Faire faire par quelqu'un d'autre et se porter à distance, voilà, c'est bien. Voilà, bravo. On a une feuille de laurier, du thym, ça peut pas être mauvais tout ça, vraiment. Déjà là, c'est top, quoi. Tu vas voir, ça va être canon. Alors, les cuisses de poulet, ce qui est bien, c'est de les... On va les badigeonner avec un peu d'huile d'olive. On va les poivrer légèrement et les saler. Tu peux les masser carrément. Ah, je les masse carrément ? Tu savais pas que tu devais masser des cuisses de poulet aujourd'hui ? Moi, je les sale un peu comme ça. On les masse pour bien faire... Pénétrer l'huile ? Exactement. C'est la première fois de ma vie que je masse un poulet. Il est très content, je pense que... Tu crois, ouais ? On peut ajouter des épices. Tu aimes quel type d'épices ? Écoute, moi, je suis... Tous les épices, après, j'aime bien... Curry, paprika... Moi, je mets souvent du curry. Les enfants, les enfants, ils adorent. Je saupoudre un peu de curry. Et du coup, quand il est bien grillé, tu vois, il y a ce coussillant avec le curry, c'est plutôt sympa. J'ai massé le poulet, mais j'en ai plein les doigts. Je mets un peu de thym et on va le disposer sur le plat. Et une dans l'autre sens. C'est parfait. Le plat adapté pour deux cuisses, on est bien. On ajoute juste du bouillon. Bien généreux sur le bouillon, tu le disais. En plus, comme on a notre lit de petits légumes en dessous, ça va les cuire, ils seront bien moelleux. D'accord. Et ils vont pas brûler, justement. Voilà, ils vont pas brûler. En plus, le fait d'ajouter de l'eau, ça va te générer de la vapeur dans le four. Ton poulet sera bien moelleux. Bien moelleux et pas sec. Et pas sec. On va mettre nos cuisses au four. 210 degrés pendant 30-35 minutes de cuisson. C'est parti. Bah écoute, moi je vais me laver les mains en attendant. Il fait chaud là. Il commence à faire bien chaud. Je te propose de passer au hamam. Allez. Puisqu'on a notre eau bouillante. C'est pas mal ça. Et elle frémit bien, regarde. Voilà. Je vais essayer de pas en mettre partout. On va cuire les coquillettes simplement. On les cuit al dente, puisqu'après il y aura la sauce crémeuse et tout. Donc c'est parti. Des petites coquilles comme ça, c'est quelques minutes. Ouais, 6-7 en plus dans la cuisson rapide. On est d'accord. Et on peut mettre d'autres pâtes par exemple. Mes enfants adorent les tagliatelle. Toutes les pâtes que tu aimes. Tagliatelle fraîche et tout. Et là on vient de sortir il y a plus de 2 mois déjà. On a sorti une gamme de pâtes al bronzo. Alors les pâtes al bronzo en fait, qu'est-ce que ça de particulier ? C'est cuit dans du bronze ou des plaques de bronze. Tout simplement pour leur donner une aspérité un peu rugueuse tu vois. La sauce que tu vas nous faire tout à l'heure. Ça va rester exactement. Ça va rester collé dessus. Et les italiens ils raffolent des pâtes al bronzo. Génial. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà testé ces pâtes al bronzo. De chez Lidl. Et bah tu verras c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Canon. Tiens on a presque fini. Les pâtes sont cuites. On les a égouttées. Un petit filet d'huile juste pour ne pas qu'elle colle entre elles. Pendant qu'on finit on a les cuisses de poulet qui sont grillées au four. Je vais les chercher ? Allez vas-y. Et on a de la crème liquide qu'on va utiliser. Elles sont magnifiques. On leur a fait masser des cuisses de poulet, un bain de vapeur au poulet. Regarde-moi ça. Et bah c'est parfait. Tu vois on a eu raison de bien mettre du bouillon parce qu'on va récupérer assez peu de jus au final. Il y en a pas tant que ça. On peut en ajouter en cours de cuisson c'est pas un problème grâce à ton massage. Tout est dans le massage. J'ai pris le pouce et l'index. Il faut bien y penser. Retenez bien le pouce et l'index pour le massage c'est top. Tu sens le croustillant de la peau là. C'est formidable. Ce que je te propose c'est de réserver les cuisses de poulet. Et moi du coup tu veux que je mette le jus avec les petits oignons. Est-ce que j'enlève les branches de thym ? Là je pense qu'elles ont bien infusées. On a une petite casserole ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se garder aussi la garniture, les oignons et tout je pense. C'est un jus concentré là. Je rechauffe un tout petit peu pour faire épaisser un peu la crème c'est ça ? Avec la crème regarde je te la verse la crème. Je débloque. On est appris à débloquer. Hop j'appuie là et j'y vais. On met un peu de crème en quantité équivalente. J'avais établé sur 20cl de crème. D'accord autant de bouillon que de crème. Ou autant de crème que de bouillon. Exactement. Donc là voilà ça va suffire. Tout va bien. Parce que cette crème au jus de poulet on va s'en servir pour les coquillettes. Pour les rendre bien crémeuses. Ça chauffe bien là. On va faire réduire un peu c'est ça ? On fait réduire épaissir ça va être très goûteux parce qu'on a un jus très concentré. Avec le poulet on vous rappelle qu'on a mis quand même. Il y a de l'ail un bouquet garni des champignons des oignons. Et bien sûr tout le gras du poulet qui est tombé dans ce jus. Donc le gras c'est la vie. Tu avais évoqué ça il me semble. J'avais expliqué à Audrey déjà. J'avais fait toute ma philosophie sur le gras. Quand j'ai vu la vidéo j'ai fait. Après il y a gras et gras. Il faut l'éliminer aussi. Il faut aller à la salle de sport. Parce que quand on déguste chez Lidl en fait. On déguste de 8 heures du matin à 8 heures le soir. Jure journée. Moi j'aime ça mais c'est vrai que parfois à 8 heures du matin tu vois le camembert bien fait. Ah ouais à 8 heures ? Moi ça passe. Il y en a qui déjà le camembert. On dirait qu'elle le prend avec un café au lait là par contre. Ça j'y arrive pas. Moi le camembert ça me va bien tu vois. Mais avec le café au lait c'est plus compliqué. C'est pas mal. On déguste beaucoup et en même temps ça fait partie de notre métier quoi. Un acheteur faut qu'il soit passionné de produits tu vois. Oulala regarde attention attention. Ça épaissit bien là. Ça épaissit bien. C'est en train de bien frémir. Je mets toute la crème dans les pâtes. Exactement. Tu vois ça j'y pense jamais. Oulala. Si vous faites vos coquillettes un peu al dente. Une ou deux minutes de cuisson de moins. Et bien vous les remettez sur feu doux avec la crème. Comme ça ça va finir de les cuire. C'est top. Là on les avait cuits nickel. Donc pas besoin. C'était très bien la cuisson. Tu vois ça absorbe. Mais je tente très bien avec les pâtes que tu m'as mentionné tout à l'heure. Al bronzo. Al bronzo ouais. Forcément ça va accrocher. La sauce accrochera plus à la pâte avec ce procédé al bronzo. C'est en fait on les cuit al bronzo. C'est comme ça qu'ils disent des italiens donc du coup le nom est resté en France. Tu sais quoi je vais quand même rajouter un petit peu. Et le reste tu vas le garder pour le dressage. Exactement. Ce que je te propose on va la faire comme dans les restaurants. Les petites pâtes à côté et tout. C'est joli. Ça te va ? Même avec une recette simple on peut faire des belles choses. Et c'est ça qui est important. Donc je remplis généreusement. Toujours généreusement moi. Ok moi pendant ce temps je te fais un petit lit d'oignons. Alors tu vois moi perso je poserais la petite gousselette. En plus là elle est confite ta gousselette. Justement moi j'adore ça. C'est trop bien. C'est ce que je préfère dans les plats que ma mère préparait au four et tout quand j'étais petit. L'ail confit aussi. Ah l'ail confit là. C'est formidable. Une demi-gousse. Excusez-moi madame. Je m'excuse auprès de ta femme parce que je sais que... Elle aime pas l'ail. Voilà. On va venir déposer une cuisse. La cuisse. Cette peau croustillante là. Je te tourne la sette. Yes. Regarde ça. Ah non mais là c'est digne d'un 3 étoiles Michelin là. Un petit tour de poivre. Allez oui. Ça te va ? Ça c'est la touche du chef. Moi je fais pas ça à la maison. Mais regardez ce plat. On a une simple cuisse de poulet, quelques champignons, des coquillettes. La prochaine fois on a dit avec Hervé on prendra des albronzo. Carrément. Quelques oignons, un peu une branche de thym. Franchement un plat digne d'un 3 étoiles. Voilà c'est simple mais c'est bon. Exactement. En plein hiver là c'est parfait. C'est génial. C'est génial. Ça c'est sûr ça va être à la maison un soir et les enfants vont se jeter dessus. C'est le poulet, la cuisse de poulet on sait jamais trop comment la préparer. On la prépare en sauce et tout. Au four moi c'est comme ça que je la préfère parce que t'as la peau qui croustille. J'allais dire il y a ce croustillant de la peau qui est top quand même. Et tu récupères le jus ou tu peux te faire des sauces derrière. Juste le jus même sans crème si vous êtes intolérant au lactose c'est possible. Vous mettez juste le jus du poulet comme ça avec les coquillettes et on se régale. Et juste une question pour les gens intolérants au lactose, tu peux remplacer la crème par du lait de coco ? Là tu vas sur un autre registre mais... Le bout va changer un peu du coup. Ouais. Mais ça passe. Ça passe. Ça peut passer. Ou de la margarine végétale. En tout cas bravo. Bah toi merci. T'es le meilleur commis qui puisse être. Moi je ne fais que le travail que tu m'as demandé mais je suis très fier de ce plan en tout cas. Génial. Michel un grand merci d'être venu avec nous en cuisine encore une fois. Merci à toi Hervé. Franchement j'étais ravi. Une recette comme celle-ci tout le monde peut la faire c'est accessible à tous. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas moi je prends hâte. Ah oui oui on t'accueille quand tu veux. À la maison n'hésitez pas à refaire carrément le menu complet avec Michel. Vous avez le poulet, coquillettes et le gâteau banane. Tout ça c'est disponible. On vous remet le lien du gâteau banane dans la description de la vidéo. Et likez. Likez le plat si vous aimez. Abonnez-vous c'est important. J'aimerais vraiment voir l'effet Michel moi. Un gros pic d'abonnés là. Je compte sur vous. On en met plein la vue à Hervé. Donc likez, likez, likez à fond. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur la chaîne Hidal Cuisine. On ne se quitte pas tous. Ah oui c'est vrai. Michel il y a une tradition. La tradition. On a failli oublier avec Audrey. On ne va pas oublier avec toi quand même. Regarde c'est magnifique à par les photos roses. Allez.